Bonjour à toutes et tous, je suis Cédric Deniremi, je suis le vice-président de l'Université Paris Sciences et Lettres et je suis également le directeur de l'Institut des Hautes Études pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat qui est un centre de recherche à l'École des Mines de Paris, dans la galaxie PSL. Et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'entrepreneuriat deep tech. Donc qu'est-ce que c'est tout d'abord ? Quelques mots juste sur la partie deep tech. C'est tout ce qui concerne la création d'entreprises issues de la science et issues de l'innovation, on parle souvent de rupture, mais d'innovation scientifique. Donc la grande différence entre l'entrepreneuriat classique et l'entrepreneuriat deep tech, généralement on en donne plusieurs, mais le premier élément c'est qu'il y a toujours un élément sur la base scientifique. Donc généralement ce sont des brevets ou des technologies, j'en discutais avec madame tout à l'heure. Si par exemple vous avez un projet sur une industrie capillaire, sur la question du cheveu, la question c'est quelle va être votre barrière différenciante à l'entrée. Vous pouvez très bien faire une plateforme où vous allez acheter des produits et les revendre. Là la question c'est d'avoir une technologie, et donc généralement elle est protégée par du secret, et ce secret se matérialise par des brevets. Et ces brevets vous donnent un avantage parce que pendant 20 ans, vos concurrents n'ont pas le droit de faire ça. Donc vous avez un monopole, un aspect monopolistique. Ces brevets ils viennent d'où ? Ils viennent généralement de la 90%, ils viennent de la recherche. Il peut y avoir des brevets qui sont faits aussi dans les entreprises, tout le monde peut déposer des brevets. Mais une grande partie dans nos cas, à nous de la deep tech, ils viennent des laboratoires de recherche, où les chercheurs ils ont fait des travaux, ils ont travaillé pendant plusieurs années, ils ont une innovation, et cette innovation ils l'ont protégée. Mais quand ils ont cette innovation, ils ne sont pas toujours posé la question de se dire, est-ce qu'il y a un marché ? Certains se posent cette question-là, et d'autres se disent quand ils se sont posé la question dans le marché, ils se disent, est-ce que je suis capable, moi, chercheur, de monter une boîte ? Ce qu'on se pose tous la question, parce que ce n'est pas inné de savoir monter une boîte, il y a des questions. Et dans le cadre de l'entrepreneuriat scientifique, il y a des questions spécifiques. Donc, quand on parle de cette partie deep tech, on parle sur de la science, c'est également dans le deuxième critère quelque chose qui est très consommateur de capitaux. Pourquoi ? Parce que, alors c'est un avantage et un inconvénient, quand vous montez une boîte, vous cherchez rapidement à avoir des clients, pour vous rapporter de l'argent. Là, en l'occurrence, vous dites, ben voilà, il y a des étapes que je dois franchir avant que mon produit permette d'avoir un changement majeur dans la société, ou un changement important. Et donc, généralement, on lève de l'argent par étapes, jusqu'à pouvoir produire le produit en grande quantité, ou jusqu'à ce que le produit fonctionne. C'est un avantage, parce que du coup, quand vous faites un business plan, un business model, l'argent que vous avez levé, vous n'avez pas menti. Vous n'avez pas raconté que vous allez avoir plein d'utilisateurs, votre produit est génial, que vous allez avoir plein d'argent qui va arriver. Mais en contrepartie, il faut arriver à convaincre des gens qu'ils vont mettre de l'argent sur quelque chose qui est hypothétique. Le meilleur exemple, c'est l'ordinateur quantique. Quand on parle de l'ordinateur quantique, donc aujourd'hui, un ordinateur qui ne calcule pas en base 0, 1, mais qui va calculer sur tous les aspects entre 0 et 1, donc ça permettrait de faire des calculs incroyables, ça, techniquement, on ne sait pas le faire. Mais les entreprises lèvent beaucoup d'argent, parce que si on sait le faire, ça change tout. Ça change tout sur la banque, sur la finance, sur la découverte de nouveaux médicaments, sur les communications cryptées, sur la cybersécurité, ça change tout, d'où l'intérêt. Voilà, et le dernier point qui est intéressant et qui est intrinsèque à ça, c'est que les entreprises en question sont des entreprises à impact. C'est-à-dire que souvent, dans 99% des cas, elles ont quand même un aspect qui est soit pour le climat, soit pour l'alimentation, soit pour la santé, elles sont vraiment un game changer. Alors, c'est souvent intrinsèque, ce n'est pas forcément toujours une volonté, mais elles ont quand même une vocation, alors certains disent for good, mais il y a quand même un aspect qui est de dire, quand on va s'occuper là-dessus, je vous donnerai quelques illustrations, notamment de projets qui ont été créés là-dessus. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de deep tech maintenant, et pas, on n'en a pas parlé récemment, parce qu'en fait, ce n'est pas nouveau, la recherche à l'université et de la science, il y en a depuis des années. Ce qui a changé, c'est l'investissement, depuis quelques années. Donc, le monsieur qui est là, c'est le CEO, c'est Larry Fink, c'est le CEO de BlackRock. Alors, BlackRock, c'est un fonds d'investissement aux Etats-Unis, nous, on a la retraite. Aux Etats-Unis, ils ont des fonds de pension dans lesquels les gens mettent leur argent et ils leur demandent de bien l'investir. Et donc, BlackRock, pour vous donner un ordre de million, c'est 10 milliards d'actifs. Alors, 10 milliards d'actifs, pour vous donner un ordre d'idée, le PIB de la France, c'est 3 000 milliards, donc c'est trois années du PIB, et le budget de l'État, ce que l'État met dans tout, la police, la justice, la sécurité, l'espace, l'enseignement supérieur, c'est 400, 450 millions de milliards par an. Donc, vous voyez, ça vous donne un ordre de grandeur, c'est 20 fois plus ce qu'il gère. Et lui, il dit qu'en gros, il ne croit plus, ça c'est 2002, il ne croit plus au fait que les nouvelles innovations de demain, en gros, ce qu'il dit, c'est que vous avez ubérisé votre voiture, vous avez ubérisé votre maison, vous avez ubérisé votre bateau, vous avez ubérisé vos enfants, vous avez ubérisé votre chien, vous avez ubérisé votre chat, il reste le cochon d'un des lapins, mais en gros, il n'y a pas d'innovation de rupture majeure qui va se produire derrière. Et que les innovations de rupture, elles vont venir de la science, de la technologie, elles vont venir des laboratoires de recherche. Et donc, c'est cette idée-là qui est de dire, en gros, c'est là-dessus où les capitaux vont se mettre, parce que sur le changement climatique, si on veut faire quelque chose pour le climat, c'est de là que viendront les innovations, sur la capture de CO2. Si on veut faire des choses sur la santé, notamment les vaccins ARN dont vous avez entendu parler, ça viendra de là, etc. Et en gros, les chiffres le montrent depuis. Donc ça, c'est l'investissement dans les entreprises, ce que vous voyez, c'est l'augmentation de l'investissement de manière régulière, en gros, qui est autour de 20% aujourd'hui des fonds d'investissement dans les startups technologiques. Et ça, c'est ce qui se passe vraiment depuis un peu moins d'une dizaine d'années, qui a tout changé. La crise de 2008 a beaucoup aidé, où avant, on investissait dans des plateformes, on investissait dans des logiciels, on investissait dans des startups, dans des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, une partie de l'argent est orientée là-dessus, parce qu'il y a un capital, parce qu'il y a des brevets, parce qu'il y a des assets. En gros, ce n'est pas du vent, c'est quelque chose de sérieux. La France a suivi le mouvement en 2018, avec le plan Deep Tech. Il y a 3 milliards d'euros qui ont été mis, et l'État français, ce qui a politisé l'aspect, c'est-à-dire que ce n'était pas politisé, la création d'entreprises, étions entrepreneurs, quel est le rapport entre moi et le président de la République sur le fait de créer une boîte ? Sauf que là, le gouvernement a politisé la chose en disant, on veut 500 startups technologiques créées par an. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est de réindustrialiser le pays. On a fait pendant 40 ans une désindustrialisation de la France, voulue ou personne ne voulait aller travailler à l'usine. On disait que travailler dans l'entreprise, ce n'était pas bien. Créer des boîtes, ce n'était pas bien. Même dans les écoles, on disait que ce n'était pas bien. Et donc, on s'est aperçu qu'avec le Covid, qu'en gros, on n'avait plus d'usines, qu'on ne produisait plus nos médicaments, qu'on ne produisait plus rien, et qu'il fallait, même s'il y a encore des choses, réindustrialiser. Et dans ces façons-là, il y a soit récupérer de la technologie, mais c'est toujours difficile, soit essayer de jouer le coup d'avant et de se mettre sur la technologie de demain. Et donc, le gouvernement pousse là-dessus et incite à ce qu'il y ait 500 startups par an. Et vous verrez qu'on n'y est pas encore sur ces 500, même si, aujourd'hui, il y a 300 startups qui sont créées chaque année, 300, 350. Donc, on n'est pas encore dans l'objectif, mais ça pousse de tous les côtés. Les universités s'y sont mis, les pôles de compétitivité s'y sont mis, les établissements s'y sont mis. Et juste pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, j'ai regardé les chiffres ce matin, il y a 2 000, bonjour, bienvenue, il y a 2 137 startups qui sont labellisées Deep Tech en France, donc qui ont de la technologie, qui ont des brevets, qui ont des technos qui sont issus des laboratoires de recherche. Et sur ces entreprises, ça représente environ 50, 60 000 emplois. On estime que le besoin, c'est 5 000 emplois par an. Donc, on a besoin, alors, monsieur sur la cybersécurité, on a besoin de beaucoup plus. Lui, il a besoin de beaucoup plus de gens, mais en gros, ce qu'on voit, c'est que sur ces emplois qualifiés, il y a des besoins, parce qu'on a besoin de former ces femmes et ces hommes. Ce matin, je vous ai fait une petite capture d'écran. Alors, juste pour vous montrer, on a multiplié par 2 le nombre de startups Deep Tech qui sont créées par an. Alors, elles ne survivent pas toutes. Ces startups créées issues des laboratoires, issues de la technologie, elles ne survivent pas toutes, mais quand même, il y a un élan très fort qui se sent chez les étudiants. 50 % des étudiants disent qu'ils veulent créer une boîte. La réalité, pour les chiffres de mon université, c'est que c'est seulement 1 % qui décident vraiment de s'engager dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que c'est dur, c'est dur, c'est très, très dur, c'est très, très, très dur. Voilà, ça, j'y reviendrai sur les questions, c'est qu'il ne faut pas croire. Il y a d'ailleurs une décorrélation entre l'image qu'on donne de l'entrepreneuriat et la réalité, c'est ces galères. Mais c'est aussi rewarding sur certains aspects. Là, vous voyez, ça, c'est une plateforme que l'État a mis en place pour les entreprises technologiques, donc qui ont des brevets, qui ont des savoir-faire, qui sont ici des universités, donc des choses très pointues. Il y a 83 offres en ce moment, pas d'emplois, mais de propositions pour trouver des co-associés. Donc, alors, ce sont des projets où ce sont des chercheurs qui font des médicaments, d'autres du spatial, d'autres du quantique. Donc, ce sont des startups qui ont des brevets. Il y en a 83 actuellement où le chercheur, l'entrepreneur dit j'ai besoin d'un co-associé, j'ai besoin d'un co-entrepreneur, d'un co-CEO, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on crée une boîte technologique en 2024. technologique, pas forcément son entreprise, sa SAS ou ça, on a besoin d'avoir des partenaires. On ne peut plus faire seul, je vous en dirai quelques mots. Donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de dire, et j'arrêterai là-dessus pour qu'après, on puisse discuter sur cette partie-là, c'est qu'on est dans un momentum exceptionnel pour créer des boîtes. Le gouvernement met des milliards sur la table pour accompagner. Les fonds d'investissement publics, privés mettent de l'argent pour accompagner. Et on a besoin de créer plus de start-up technologiques. Mais s'il y a plus de start-up technologiques, il faut plus de gens pour les faire grossir parce qu'une fois qu'on a créé une boîte, c'est super, mais je vais vous donner quelques illustrations. Évidemment, ça grossit très vite parce qu'on lève beaucoup d'argent. Et puis, il faut plus de personnes pour renforcer l'écosystème. Il faut des avocats, il faut des gens qui travaillent dans les incubateurs, il faut des gens qui travaillent dans les fonds d'investissement, etc. Donc, c'est pour ça qu'on était présent ici parce qu'on a créé ce master il y a trois ans qui est le master d'entrepreneur deep tech et innovation. Je vous donne quelques illustrations. Dans la première année de la P1, on a une personne de 54 ans qui décide avec une personne de 49 ans qui ne se connaissait pas de quitter leur boulot. Il y en a un qui travaille chez Orano, donc dans le nucléaire, l'autre chez Valorek. Ils ont suivi le programme, ils voulaient faire une boîte dans l'énergie, ils ont exploré le potentiel de licences technologiques qu'on a à l'université. Donc, quand on a des brevets, on peut faire des licences technologiques, c'est-à-dire que quand on a créé une innovation pendant 20 ans, la période, on peut vous la licencier, donc avec des royalties et en gros, vous êtes propriétaire, vous pouvez utiliser cette licence et vous êtes les seuls. Et donc, ils ont créé une entreprise qui est la première entreprise à mission, qui s'appelle Sublime Energy. Et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent au cul des méthaniseurs, des agriculteurs, le biogaz, ils le liquéfient, ils le purifient et ils le réinjectent dans le réseau. Et là, ils ont levé 12 millions d'euros. Donc, vous verrez l'annonce là-dessus. Et donc, ils en sont au troisième étage du pilote industriel. C'est-à-dire qu'ils ont fait le labo, ça marche. Ils ont fait un truc un peu plus gros que le labo, ça marche. ils ont enlevé un million. Et là, comme le truc un peu plus gros du labo, ça marche, du coup, le fonds d'investissement, on leur a donné 12 millions. Donc là, ils vont faire un gros, gros démonstrateur qui va pouvoir réinjecter du gaz dans le réseau. Et si ça marche, ils lèveront 100 millions pour faire une usine. Et puis, si ça marche encore, c'est comme les Gigafactory que vous avez vu qui ont enlevé 2 milliards pour faire des usines, pour faire des batteries en France. Donc, c'est ça la logique d'ITEC. Ce qui est très différent quand on monte une boîte, ce qui compte, c'est d'avoir des clients au début. Là, on n'a pas forcément des clients, on a besoin de travailler là-dessus. Voilà, une autre illustration, je vous donne Akemia, Maximilien Lévesque qui lui a quitté le CNRS en 2019. Il était chercheur. Il a monté une boîte, il vient d'annoncer 60 millions de levées de fonds et surtout, il a annoncé un accord de 140 millions avec sa nofile. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? En gros, il s'est aperçu que ces algorithmes qui développaient dans la médecine, en gros, il s'en sert pour faire du criblage moléculaire pour les médicaments. Donc, en gros, quand vous avez une maladie spécifique, il va tester des tas de candidats potentiels. Donc, il va générer par IA des tas de médicaments possibles. Il y en a plein qui n'ont aucun sens, ce qui sont des choses qui n'existent pas. Mais il va y en avoir une centaine qui, eux, vont avoir une affinité particulière avec ce qu'on va rechercher. Et donc, à partir de ces 100-là, on va diminuer encore pour essayer d'en avoir que 10 et commencer les tests cliniques là-dessus. Donc, ça permet de réduire le temps de production d'un médicament extrêmement vite. Voilà, l'année dernière, il a embauché 47 CDI scientifiques. La boîte a été créée en 2019 et donc, il a embauché plus d'une quarantaine qui étaient des PhD. Voilà, j'arrête là pour laisser du temps pour les questions. Si vous voulez, il y a un QR code, il y a des infos là-dessus et puis si vous avez des questions pour qu'on ait du temps pour les échanges parce que c'est plus intéressant.